Que faut-il penser de la médiatisation du conflit israélo-palestinien en France ? Cette médiatisation correspond-elle à une description objective de la réalité ou à une vision idéologique et partielle de ce conflit ? Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui Michel Collomb pour un entretien exclusif. C'est tout de suite sur MESNTV. Bonjour Michel Collomb, bienvenue sur MESNTV. Alors je rappelle que vous êtes journaliste, fondateur du site InvestigAction et vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages écrits depuis longtemps, depuis de nombreuses années sur différents sujets. On va en citer quelques-uns. Alors notamment Israël, parlons-en, la stratégie du chaos, la gauche et la guerre et récemment à propos de la Covid-19, planète malade. Alors justement, vous qui êtes un journaliste et un analyste de ces sujets qui sont souvent d'ordre internationaux concernant des conflits, concernant le rôle des médias, la fonction politique également des médias, puisque votre maison d'édition a aussi traduit un ouvrage de M. Chomsky sur la fabrique du consentement. Donc vous êtes un journaliste qui réfléchit et qui écrit depuis longtemps sur ces dispositifs d'information et justement de détermination ou d'orientation politique sur des opinions publiques concernant un certain nombre de conflits. Alors ce que je voulais vous proposer, Michel Collomb, c'est que nous regardions ensemble, que nous analysions ensemble cette médiatisation du conflit israélo-palestinien et notamment les différents éléments de langage qui sont utilisés dans la presse et en particulier dans les chaînes d'infos continues. En France, il y a plusieurs chaînes d'infos, BFM TV, CNews, LCI, il y a beaucoup de chaînes. Donc l'idée c'était de se concentrer sur les principaux éléments de langage et d'essayer de déterminer si ces expressions, ces termes qui sont usités dans les médias français correspondent à une description, disons plus ou moins objective de ce qui se passe sur le terrain ou plutôt décrivent ou plutôt expriment une certaine vision politique de ce conflit. Alors justement, l'expression de conflit israélo-palestinien est sans doute une des expressions les plus utilisées dans la presse française. Est-ce que cette expression de conflit israélo-palestinien vous semble correspondre à une description, disons, descriptive, objective de la situation ? Est-ce que les termes sont neutres ou est-ce que vous y voyez autre chose ? Peut-être pour commencer par cette expression. Oui, vous avez raison de dire qu'effectivement, ce conflit, disons, est la manifestation de ce que j'ai appelé la propagande de guerre. C'est un travail que je mène depuis une trentaine d'années, inspiré d'ailleurs par le fameux livre d'Edouard Therman et Noam Chomsky, « Fabriquer un consentement », que nous avons effectivement édité dans la traduction correcte et complète et rétablie. Et ça m'a beaucoup inspiré parce qu'en analysant la première guerre contre l'Irak en 1990-1991, j'ai constaté que nous étions victimes d'un bombardement médiatique, c'est-à-dire d'une guerre des mots, d'une guerre de la désinformation. Un auteur français, je crois que c'est Bruno Guig, a publié il y a déjà quelques années un livre, Proche-Orient, « La guerre des mots », et je crois que ça traduit très très bien la situation médiatique. Il n'y a pas de récit neutre. D'abord, un journaliste au neutre, ça n'existe pas. Tout journaliste a une position, un point de vue. Dans un monde partagé entre moins d'un pour cent des riches qui possèdent autant que la haute moitié d'humanité, personne n'est neutre, évidemment qu'on a un point de vue, qu'on estime des choses injustes, ou au contraire, on trouve que ça va très bien, qu'il ne faut pas se tracasser. Et dans le cas du conflit, c'est effectivement un piège, ce mot. Conflit, ça donne l'impression qu'on a là un conflit entre voisins qui n'arrivent pas à s'entendre, comme un problème de voisinage qu'on peut avoir dans notre entourage aussi. Et l'idée sous-jacente, c'est que les deux devraient faire un effort et alors on peut s'entendre. Le terme conflit occulte une chose fondamentale, c'est l'anakba, c'est-à-dire qu'on est en présence d'une agression violente, chassant un peuple de son territoire, niant des droits et traitant en sous-citoyens dans un régime d'apartheid ceux qui restent, et que donc on est en présence d'une injustice intolérable que toute ce qu'on appelle la communauté internationale devrait condamner et que malheureusement, l'Europe et les États-Unis ne condamnent pas, mais soutiennent pour des raisons d'intérêt économique cachés. Donc, on a là le fond du problème. La population ici, en France, en Belgique, partout, après avoir été bien embobinée pendant des années, a maintenant, avec tous les faits et tous les crimes commis, Internet, l'avantage de les montrer quasiment en direct, a maintenant une réprobation extrêmement large face à l'occupation et à l'apartheid par Israël. Et donc, nos gouvernements, puisque les médias ne sont pas quelque chose d'indépendant, et les médias reflètent les positions de nos gouvernements, ça c'était une leçon fondamentale de Herman Eschomsky dans le livre qu'on a mentionné, et donc nos gouvernements ont un grand problème d'équilibriste. Ils ont une population qui, évidemment, réprime l'occupation, le nettoyage ethnique, le fait d'envoyer des enfants en prison, de tuer des journalistes, de bombarder des centres hospitaliers, des médecins, etc. Personne d'humain honnête, simplement un peu objectif, en France ou en logique, ne peut accepter ça. Mais nos gouvernements, eux, ils ont un intérêt caché à soutenir Israël, à soutenir ce que Chomsky, dans le livre que j'ai signé, appelait le flic du pétrole. Et donc, nos gouvernants, la plupart d'entre eux, ne voient pas ça comme un conflit, un crime de guerre, un problème de droits humains. Ils voient ça comme un problème stratégique. On doit continuer à garder le contrôle du Moyen-Orient parce qu'on dépend de ce pétrole. Alors, je vous poserai une question, peut-être un peu plus tard, sur les raisons et les causes des, disons, du parti pris. On devine que vous parlez d'un parti pris soit des décideurs politiques occidentaux ou européens. On va se pencher un peu plus sur la focale française. On pourra parler aussi de la Belgique ou des médias en général. Mais on va peut-être d'abord essayer de comprendre quels effets produisent de manière fonctionnelle ces éléments de langage auprès de l'opinion publique. Quand vous utilisez conflit, il ne sera pas le signe. Alors, ce que vous disiez, vous, c'est que finalement, ces termes occultent une histoire et font comme si on avait un conflit comme ça entre deux populations, voilà, de manière plus ou moins partagée, une responsabilité plus ou moins partagée. C'est ça que vous voulez dire. C'est-à-dire que ces termes produisent une forme d'amnésie où il s'agit de ne pas remonter sur les causes. C'est ça que vous voulez dire. Oui, tout à fait. Dans une première période, le récit médiatique occidental a été « Israël est un petit pays où les Juifs se sont réfugiés à cause du génocide commis par Hitler durant la Seconde Guerre mondiale ». Et malheureusement, les méchants arabes n'acceptent pas que les Juifs puissent vivre en paix et dans le calme. Et donc, il fallait, moi, quand j'étais jeune, je soutenais Israël parce que, quand j'avais 20 ans, je croyais à ce qu'on me racontait dans les médias. Donc, ça, c'était le premier récit. Il devient assez intenable pour les médias occidentaux parce que le monde entier maintenant voit qu'Israël ne se comporte pas comme une armée morale, mais comme une armée vraiment criminelle. Et donc, le récit a évolué et il devrait faire des efforts, comme je l'ai dit au début. Pour comprendre pourquoi ça se passe comme ça, je pense qu'on doit partir de ce concept que j'ai repris à l'historienne Anne Morelli et développer le concept des cinq principes de la propagande de guerre. Cette guerre, comme toutes les guerres menées par l'Occident, que ce soit l'Irak, la Yougoslavie, la Dibi, la Syrie, le Venezuela, l'Ukraine, etc., guerre déclarée ou non, cette guerre est caractérisée par cinq principes de la propagande de guerre. Un, occulter les intérêts économiques, c'est-à-dire occulter qu'on défend Israël pour garder le contrôle du pétrole du Moyen-Orient et pour empêcher le peuple arabe et musulman de s'émanciper, ça c'est un. Deuxièmement, occulter l'histoire, c'est-à-dire occulter le fait qu'Israël, c'est du colonialisme, que c'est la prolongation du colonialisme britannique, de la mainmise et du contrôle de l'ingérence des États-Unis dans l'ensemble du Moyen-Orient pour les contrôler, le fait que les États-Unis et l'Europe alliée n'ont jamais accepté qu'il y ait un gouvernement arabe. On a bombardé Nasser, par exemple, en 1956, on a attaqué les pays arabes en 1967, etc. Et donc, n'ont jamais accepté qu'il y ait là des gouvernements qui défendent les intérêts de leur peuple et qui disent le pétrole, il est chez nous, le gaz aussi, donc ça doit servir à notre développement et pas à Exxon ou à Total. Ça, c'est inacceptable. Donc, occultation de l'histoire, occultation de la nagba. La nagba, ça, c'est le grand tabou. Quand vous regardez les comptes rendus écrits ou télévisuels, on est toujours focalisés sur maintenant et on va mettre l'accent sur des Palestiniens qui résistent, qui font une résistance sous une forme ou l'autre et on va les présenter comme les coupables, les agresseurs, alors qu'en réalité, ils ne font que se battre contre une injustité historique que nous avons commise. Le troisième grand principe de la propagande des guerres, c'est justement la diabolisation. C'est-à-dire que l'adversaire qui s'oppose à nous, qui s'oppose à nos intérêts économiques et stratégiques, cet adversaire doit être diabolisé et bien entendu, comme on ne peut pas ou difficilement diaboliser un peuple entier, on va faire comme si ce peuple en réalité était manipulé, utilisé par un dirigeant, un dictateur ou quelques dirigeants, un groupe. Et là, on va mettre tous les paquets sur la diabolisation de ce groupe en présentant une information souvent exagérée et unilatérale pour justement diaboliser l'adversaire et qu'on n'éprouve pas un sentiment de solidarité avec le peuple. Le quatrième grand principe de la propagande de guerre, c'est inverser l'agresseur et l'agressé. Nous devons toujours nous présenter comme étant l'agressé par les terrorismes, par exemple, ou comme venant au secours de l'agressé quand nous soutenons Israël. Et donc, cacher le fait que le véritable agresseur sur base d'Israël internationale, c'est Israël, aucune discussion, ça, ça sert à en fait aider cet agresseur à maintenir sa position. Il y a un exemple, Michel Coulon, pour rebondir sur ce que vous venez de dire en rappelant ces cinq principes-là. Un de ces principes justement sur le fait de, comment dire, de diaboliser son ennemi. parmi justement les éléments de langage qu'on retrouve très très fréquemment en France notamment, c'est la présentation d'un conflit ou d'une guerre. Alors bon, on va voir les occurrences entre guerre et conflit justement, mais entre Israël et Hamas. Voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas la Palestine, c'est Hamas. Voilà. Et donc, c'est souvent les titres qui reviennent qui, c'est des titres qui sont très très fréquents. Est-ce que justement, ça correspond à ce processus de réduction de l'entité palestine en tant que nation et du peuple palestinien au Hamas qui serait une des organisations qui serait responsable dans cette vision-là justement des bombardements. Voilà. Donc, ça correspond très bien finalement. Absolument. Pour être complet, je mentionne très brièvement puisque j'avais annoncé cinq principes de la propagande de guerre que le cinquième consiste à monopoliser l'information, à empêcher le débat et à censurer les avis extérieurs comme le mien. Mais la question de centrer le tir et de culpabiliser, en fait, le Hamas pour ce qui se passe est un parfait exemple de la diabolisation. On nous dit, voilà, tout le problème vient que le Hamas a envoyé des roquettes. En réalité, il y a deux choses à signaler. Les incidents ont commencé parce qu'Israël a agressé violemment des populations dans un village colonisé illégalement, parce qu'Israël a tiré avec des snipers sur des manifestants pacifiques et parce qu'Israël a agressé les croyants qui allaient près de la mosquée à l'Aqsa et donc les faits de l'agression sont évidents. On nous dit, le problème vient du Hamas. En réalité, les témoignages que j'ai sur le terrain et qu'on a publiés récemment sur le site Investigation indiquent que le peuple palestinien a fait pression sur le Hamas en disant on est en train d'assassiner nos frères, que faites-vous ? Et donc, ça, il faut toujours occulter le peuple. Comme je le disais, il faut centrer le débat sur, voilà, il y a quelques dirigeants qui sont manipulateurs de leur peuple et c'est eux qui sont responsables. En réalité, les médias et les médias colonialistes occidentaux s'arrangent le droit de décider qui devrait diriger tel ou tel peuple. en réalité, le Hamas est une organisation qui exprime la volonté de résistance du peuple de Gaza, du peuple palestinien. Personnellement, j'ai évidemment des opinions très différentes de celles du Hamas sur une série de sujets sociaux et démocratiques, mais pour moi, c'est à chaque peuple de se donner les organisations qu'ils décident qu'ils vont être dégigés. Le Hamas est élu démocratiquement en 2006, je crois que c'était en 2006 pour des élections législatives et d'autres élections devaient avoir lieu mais elles ont été reportées par le PATA. Mais voilà, c'était pour rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est une organisation, c'est un parti, une organisation politique qui a été plébiscitée en 2006 par les Palestiniens et qui, à ce moment-là, a été décrétée, il y a eu une espèce de blocus, une espèce de condamnation et de rejet de ces élections par une partie de l'opinion internationale occidentale. Donc, c'était pour préciser un peu votre propos. Oui, comme je le disais, les Occidentaux ont en fait toujours diabolisé les dirigeants palestiniens qui résistaient, Arafat a été diabolisé, les organisations marxistes, le FPLP, le FDPLP ont été traitées de terroristes, puis c'est le tour du Hamas, au Liban on traite le Hezbollah de terroristes, en réalité, ce sont toutes des organisations de résistance et on peut avoir, comme je le disais, des accords ou des désaccords avec certains points de leur programme et leur vision de la société, mais c'est à un peuple opprimé de se donner les dirigeants qu'il estime les plus valables. Le fait qu'il y ait des élections et qu'on ne peut pas le dire de tous les dirigeants palestiniens indique bien aussi que l'Occident est en fait très intéressé et très malhonnête dans cette façon de dire voilà, vous devez voter pour un tel et pas pour un tel. On est dans l'arrogance coloniale, là toujours. Alors parmi les autres termes qui sont utilisés, alors on trouve embrasement, tension, escalade. On voit aussi, il est intéressant de constater que le terme de frappe est beaucoup plus utilisé, je crois, trois fois plus, on peut vérifier ça sur Google Actualité, notamment les occurrences, l'utilisation du terme de frappe est trois fois plus utilisé que celui de bombardement. Donc voilà, est-ce que est-ce que ces emplois traduisent, est-ce qu'ils correspondent à une description, est-ce qu'ils sont descriptifs ou est-ce qu'il y a une volonté d'atténuation, d'atténuer peut-être la force et la charge de certains termes ? Le terme de frappe me parle beaucoup parce que la première enquête que j'ai menée sur la propagande de guerre concernait la guerre comme je l'ai mentionné contre l'Irak en 1991 et là, c'était une constante de la propagande médiatique occidentale, on employait systématiquement le mot frappe et on parlait aussi de frappe chirurgicale, c'est-à-dire que les bombardements étaient censés avoir une très grande précision et ne tuer que des soldats, ce qui serait une prouesse technologique extraordinaire et qui en réalité était totalement faux et donc dans cette guerre on a bombardé des civils, on a bombardé même un abri souterrain où il y avait des civils, on a bombardé des hôpitaux, la même chose dans la guerre contre la Yougoslavie et donc tout ce vocabulaire a un objectif, c'est d'éviter effectivement le plus possible le terme bombardement qui fait peur, qui évoque quand même quelque chose de sauvage et d'extrêmement ravageur et de nous dire voilà, c'est pas si grave, on fait attention de ne toucher que des soldats et puis le mot frappe c'est beaucoup moins violent, c'est un peu sportif, c'est pas si grave. Donc c'est effectivement un vocabulaire très très malhonnête et quand on parle de tension, d'affrontement, c'est quelque chose que j'ai repéré aussi dans la presse belge le quotidien, le soir que je lis régulièrement, oui, on a ici le 11 mai à la ligne du soir de l'esplanade des mosquées, l'escalade de la violence. Donc l'escalade, ça veut dire voilà, les deux côtés sont en tort et la violence c'est un truc abstrait, la violence c'est quoi ? C'est un incendie, c'est un orage, c'est rien. Alors qu'en réalité, on parle d'une agression criminelle avec des snipers qui tuent des manifestants, ensuite des bombardements qui ont tué énormément de civils, de femmes et d'enfants, bombardé toutes sortes d'objectifs civils et la constante de ces bombardements c'est qu'Israël adresse un message aux gens de Gaza vous n'allez jamais pouvoir vivre en paix, vous n'allez jamais pouvoir vivre une vie normale, on va vous faire un enfer, partez ! Ça, c'est le message, il est très clair. Et donc dans le même titre que je indiquais, on a, après les affrontements, affrontements, comme si les deux côtés avaient décidé de se battre, il y a eu une répression très sauvage du manifestation, le Hamas a tiré plus de 100 roquettes et Israël a riposté. Vous voyez, ça, c'est un terme que j'ai toujours, en 2009 aussi, j'ai fait des vidéos là-dessus, il y a Chaguerre, malheureusement, ça recommence, les médias occidentaux s'obstinent à utiliser le terme Israël riposte. Et ça, c'est extrêmement pervers dans le vocabulaire. Ça veut dire qu'au fond, on attaque Israël et qu'Israël est en état de légitime défense. Ça, c'est tout le temps le message. Je rappelle que les gars de Gaza, qui ne sont pas forcément des Hamas, il y a plusieurs groupes, il y a des gens qui sont un peu isolés individuellement, les gens qui tirent des roquettes, en réalité, ils viennent des villes sur lesquelles ils envoient des roquettes. leurs parents ont été chassés de ces villages, Calons, Dérot, etc. Donc, Israël riposte. Mais non, Israël commence par chasser tous les habitants, ils ont chassé 700 000, je crois, palestiniens à l'époque, ils ont chassé la grande majorité de la population, par la violence, par la terreur. Ça a été reconnu dans les enquêtes d'historien sioniste comme Benny Morris ou d'un historien très courageux comme Milan Papé que je salue. Le nettoyage unique de la Palestine, un de ces villages. Donc, Israël est la puissance qui parle à terreur à chasser les palestiniens de ces villes. Et maintenant, quand il y a un type qui envoie une roquette avec un message « Je ne m'incline pas, je résiste, vous allez toujours entendre parler de moi », là, on nous dit Israël riposte à une attaque. C'est vraiment l'inversion de l'agresseur et de la guerre. La guerre asymétrique parce que justement cette notion de guerre asymétrique entre des États forts avec des armées qui sont importantes, qui disposent de matériel technologique et de moyens importants par rapport à des mouvements de résistance militaire mais qui évidemment ne peuvent pas être mis au même niveau au niveau de la puissance, de la capacité meurtrière des armées. Donc, cette guerre asymétrique finalement n'est pas présentée comme telle. Elle est présentée entre deux acteurs équivalents. Oui, un des thèmes de cette propagande consiste à essayer de faire croire que donc il y a une escalade, que les deux côtés seraient plus ou moins sur un plan d'égalité et consiste en fait à cacher le fait qu'Israël tue de loin à distance. Un sniper qui a quelques centaines de mètres et qui ne court aucun risque est en train de tuer des civils, manifestants, des femmes, des enfants. Ça, c'est un pur crime de guerre. C'est un pur crime contre l'humanité et il faut absolument l'occulter et présenter au front comme si on avait deux boxeurs sur un ring et chacun a une chance de gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada